Je suis partisan de deux choses. D'abord, en matière de sécurité, sécurité des biens aux élections. La police municipale. Pour commencer, il faut doubler les effectifs. On était dans cette hypothèse-là, on avait dit qu'il fallait 30 policiers municipaux pour que ce soit acceptable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, acceptable ? Ça veut dire qu'on ait la possibilité d'avoir, de jour et de nuit, une surveillance dans toute la ville. Alors, ça, on peut le faire, on peut avoir des patrouilles de jour et des patrouilles de nuit, à condition d'avoir un certain nombre de policiers municipaux. Il n'y en a pas la nuit, vous êtes là, actuellement ? Aujourd'hui, il y en avait 20. Il y en a qui sont devenus des placiers, donc il n'y en a plus que 18. Deux autres qui ont été transformés en policiers pour s'occuper des poubelles. Donc, bon, ça fait deux de moins. Et ceux qui restent, bien entendu, quand on tient compte des congés ou de la RCT, il n'y a plus personne pour faire le boulot. On voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir, de temps en temps, de la vidéosurveillance dans la ville pour éviter un certain nombre de problèmes. De quel problème ? De quel problème ? De tous ceux que l'on considère soit comme des incivilités, soit comme quelquefois plus graves. Je pense en particulier à ce qui a pu se passer lorsqu'il y a eu des braquages de bichoterie. Bien évidemment, il faut pouvoir avoir une vue sur ce qui se passe dans la rue, ce qui permet, comme on l'a vu à Paris tout récemment, de régler un certain nombre de problèmes dramatiques, comme ce type qui voulait tirer un peu sur tout ce qui est logé. Grâce à la vidéosurveillance, on a pu à la fois le repérer, avoir sa photo, la diffuser et le retrouver. Alors là, on ne va pas raconter la vidéosurveillance comme à Paris, mais progressivement, en fonction de nos moyens, en sachant qu'il y a même des subventions pour faire ça, on va la mettre en place. Alors dans les secteurs les plus sensibles, j'ai parlé tout à l'heure des bichoteries, ça peut être effectivement un lieu. La police sait également, compte tenu des statistiques, quels sont les endroits où il y a le plus d'incivilité. C'est cela qu'il faut surveiller en premier. Et puis ensuite, il faut passer des conventions avec la police nationale pour faire en sorte que de jour comme de nuit, on ait une surveillance accrue dans la ville.